Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette deuxième célébration, cette deuxième partie de la célébration de l'UNASA. Nous sommes le 1er août, nous sommes avec les maîtres de l'élément feu, la reine et le roi de bâton. Quelle beauté dans ces cartes-là, parce qu'on pourrait jouer au jeu des 15 erreurs, mais en fait, ils sont complètement différents et pourtant identiques en même temps. La reine de bâton, c'est une dynamo énergétique qui vous donne toute la puissance et l'inspiration pour créer quelque chose, pour être en contact avec les autres. Et le roi de bâton est complètement lié à l'action. C'est, on prend un risque, c'est un petit peu à l'image de mes décorations que je fais tout le temps. On va dire que la reine de bâton m'inspire, quoi prendre, comment harmoniser, créer mon hôtel, ma décoration. Je voulais garder le soleil mais mettre les tournesol en même temps et j'y arrive pas. C'est pas grave, je peux le mettre comme ça aussi, mais c'est pas grave, je prendrai mon temps pour que ce soit bien placé et que j'ai un petit peu plus de place parce que hier, c'était quand même très restreint. Donc, on m'a inspiré le blé, le maïs, la corne d'abondance, les tournesols, tout ce qu'il y a à trait à la décoration le 31 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 1er août, le roi me met en action pour que je montre mon hôtel, pour que je l'utilise, pour que je le partage. L'objectif du roi et de la reine de bâton, ça n'est pas de faire les choses pour eux tout seuls. C'est ça la grande différence entre un lion arrogant et un lion qui va utiliser son plein potentiel, c'est justement de pouvoir le partager. C'est briller pour le collectif. En fait, roi et reine de bâton, c'est ça. C'est l'énergie que l'on ressent en ce moment parce qu'il y a quelque chose de très paradoxal dans les énergies du signe astrologique du lion. C'est que, ok, on veut briller dans notre authenticité, dans notre vérité, dans notre pouvoir, on l'appelle comme on veut. On veut le faire pour les autres, mais en même temps, il y a un espèce d'état de solitude qu'on a du mal à expliquer. J'ai envie d'être avec les autres. Bon, il fait toujours aussi chaud. J'ai envie d'être avec les autres, mais seul en même temps. J'ai envie de parler énormément et en même temps, je vois que les autres ont besoin eux aussi de partir en vacances, d'être seul, de dormir plus, de se reposer plus. Parce qu'il y a cet état de réflexion. Il y a cet état où on est là, un petit peu entre deux, à se dire, j'ai mon autorité, je suis un leader, je vais faire quelque chose de nouveau, certainement. Mais en même temps, il faut que je réfléchisse parce que ce n'est pas tout à fait prêt. Voilà, c'est ça. Donc, on navigue avec le roi de bâton. Parce que, mine de rien, le roi de bâton, c'est un visionnaire. Il nous emmène dans l'action. Donc, j'ai fait mon hôtel et je le partage et je l'utilise pour qu'il puisse bénéficier au plus grand nombre. Tout comme, je ne l'avais pas percuté, mais tout comme hier, en faisant cette guidance, ça m'a paru évident de rendre cette vidéo publique au lieu qu'elle reste dans un groupe. Dans un groupe magnifique. Mais dans un groupe, on met à l'extérieur. Et donc, avec, comme hier, avec le roi de bâton, qui, ah, il n'y en a qu'une, ok. Qui veut venir compléter le roi de bâton ? J'ai pris les dragons hier, j'hésitais à les reprendre aujourd'hui. Je vais reprendre ceux-là. Qui veut venir avec, ouh là là, ouh là là. Gabriel, c'est toujours, c'est toujours spectaculaire, mais pas le même oracle que d'habitude celui-là. Le keeper, ok. Il y a tout le monde qui débaroule là. Alors, des, ah, beaucoup de petits messages. Alors, j'ai plein de jolis petits coffrets. Hop là. Alors, le petit oracle victorien. L'oracle de la tête. Oui ! Ça, c'est l'énergie hallucinante de Sandy, de Sandy Tattoo, qui a créé cet oracle et qui va absolument discuter. Oui, oui, non, mais je ne vais pas t'oublier. Sandy, si tu me regardes, ça va te faire rire. Ok. Le petit oracle de l'étoile bleue de Julia. Coucou Julia. Je le prends d'une manière plus douce, différente. Vite, vite, on veut partir à l'aventure. Oui, ben, calme-toi. C'est un petit peu ça. Ok, ok. Les feuilles de thé. Ouais, parce que, parce que voilà, les feuilles de thé, quoi. Parce que le thé, c'est toujours l'heure du thé. Le thé a tellement de choses à dire. Utiliser les feuilles de thé comme outil de divination, tout comme le mar de café, c'est assez exceptionnel aussi. Ok. Je ne sais plus ce que je voulais dire parce que je voulais dire plein de choses. Oui, je voulais vous donner des exemples. En fait, entre roi et reine de bâton, qui sont parfaitement complémentaires, équilibrés. Il n'y a personne qui domine le masculin et il n'y a personne qui domine le féminin. C'est on travaille ensemble. Et c'est un petit peu comme tous ceux qui ont écrit des livres, écrit des chansons ou alors qui se sont mis à chanter. Là, je donne des exemples bateaux parce que c'est du, soit c'est des artistes français, européens, mondiaux en fait. Mais à un moment donné, ils ont été seuls dans leur coin. Ils ont été seuls dans leur maison à écrire un livre, à être inspirés, à être rejetés. On l'entend souvent, cette histoire-là. Quand j'étais enfant, tout le monde se moquait de moi. Et je suis partie. Par exemple, j'ai une très belle actrice en tête, jeune, mais je n'ai plus son nom, qui a d'ailleurs fait une série sur les échecs, où elle était moquée. Elle était seule, tellement seule, étant enfant en Angleterre. Et elle a décidé de devenir actrice. Elle est partie aux Etats-Unis. Aujourd'hui, c'est une artiste planétaire. Sandy, décidément, waouh, oui, ok, c'est puissant. J.K. Rowling, avec Harry Potter, qui a pris son autorité, son inspiration, son pouvoir pour écrire ce livre. Et c'était au-delà d'elle, puisqu'elle n'arrivait à la limite à rien faire d'autre que d'écrire. Il fallait que ce livre sorte. Et elle a été rejetée tellement de fois par les maisons d'édition. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que tout le monde connaît Harry Potter. Et son déploiement, parce que c'est le déploiement de la magie, a été spectaculaire. Donc, de son autorité et de son pouvoir, elle a aidé les autres. Et ça, c'est autant écrire un livre, Tina Turner, Beyoncé, etc., etc., même principe. Mais c'est autant, d'un point de vue restreint, comme des amis que j'ai en tête, hommes ou femmes, qui ont écrit un livre pour pouvoir le transmettre à leur famille ou à leurs amis qui étaient intéressés. On peut le faire autant dans le domaine familial, dans un domaine en particulier de notre vie, ou alors vraiment laisser les choses se déployer. Parce que quand on sort quelque chose, quand on fait une décoration, quand on fait une vidéo, quand on parle à quelqu'un, on ne connaît pas l'impact. On sort quelque chose, on met au monde quelque chose. C'est pour ça que le roi de bâton, c'est une énergie colossale. Mais on part à l'aventure. Moi, c'est toujours les bâtons de marche, quoi. C'est on avance, on se déploie. Mais il y a un côté très, très visionnaire qui est lié au verso, forcément. Pourtant, c'est du feu qui veut se propulser. Comment est-ce que ça va se propulser ? Ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est créer l'étoile bleue. Oh, wow ! Qu'est-ce que c'est que ces sensations, là ? Et ces émotions dingues, comment ça se fait ? Quelle force avec l'oracle de la tatou-thérapie, avec l'étoile bleue, l'étoile bleue, là, qui est dingue, parce que... C'est très, très bleu. Donc, normalement, je vous dirais, le chakra de la gorge, là, pas du tout. C'est l'apatite qui est notre glande pinéale. Donc, l'intuition. Ouh là là ! La reine est tellement présente avec son roi, forcément. Mais pourquoi est-ce que quand je prends cet oracle-là, j'ai une espèce de... Qu'est-ce que c'est ? Une tristesse, une douleur. Tout d'un coup, j'ai envie de pleurer. Wouah ! Il y a beaucoup de force avec la tatou-thérapie. Et puis alors là... Wouah ! C'est impressionnant ! Donc, c'est une mise en action qui peut être douloureuse. Moi, la première fois que je me suis mis en action pour accompagner, pour faire le premier soin énergétique, pour faire une première étude numérologique, pour faire un premier tirage à quelqu'un, une première vidéo, etc. C'est pas que ça a été de la torture. Mais j'en ai pas pleuré. Mais wouah ! Il fallait... C'était compliqué à sortir. Tout simplement. Et... J'ai même eu l'impression que c'était contre ma nature. Je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça ? J'avais l'impression que je devais tellement me faire violence pour faire tout ça. Et pourtant, non, non, moi. C'était de réelles compétences que j'utilisais pour les autres. Grâce aux autres et pour les autres. Mais il y a tellement de force, en fait, hein, avec tous ces personnages-là. OK. Maintenant, 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 feuille de thé, tarot qui veut venir en premier. Feuille de thé. Une idée avec ce magnifique roi qui en est dans la réalité pour le 1er août. Il y en a qu'une ici ? Le 31 juillet, on termine toujours le mois et je suis sûre. Faites un point, hein, sur... Qu'est-ce que juillet vous a inspiré ? Parce que vous avez eu des inspirations en juillet, hein, c'est sûr. Votre relationnel a eu des choses particulières au mois de juillet, c'est sûr. Et donc là, au mois d'août, dans cette période bizarre du lion qui a envie de briller, finalement, pour les autres. C'est... Je ne suis pas là, peinard, sur mon rocher, hein. C'est... Je surveille, je réfléchis. Mais je dois me structurer. On attend. On a besoin de la vierge. C'est pour ça que Mercure est parti du lion et est parti du lion pour aller en vierge et puis qu'il va revenir... Il va revenir en lion, hein. Vous allez voir. Vous allez voir les idées incroyables que vous allez avoir. Il y a autre chose, hein. Il y a autre chose, mais... Pouh, là. Ah là là, oui. Pouh. Ça pique, comme on dit. Ah ouais. Wow. Ça circule. Et ça circule fort. Il faut respirer quand c'est comme ça. Il y en a trois, des feuilles de thé. Je pensais que j'en prendrais plus. Je peux aller les chercher après, c'est pas grave. Alors, comme pour hier, j'avais remis, évidemment, c'était le tirage de la reine. J'avais gardé la reine et j'avais mis le roi dans le tirage. Je me suis demandé, là, j'ai fait pareil pour la reine. Je me suis demandé si le roi allait apparaître dans la guidance de la reine. Non, il n'est pas apparu. Donc, on va voir si la reine de bâton va apparaître. Peut-être qu'elle est là. Non. Mais je n'ai pas mes lunettes, je n'ai pas vu. Je n'ai pas reconnu la carte, en tout cas. Il ne faut pas s'énerver. Autre chose ? Hop. Allez. On y est. Ce coup-ci, on a tout. Alors, quels sont les messages du roi de bâton pour vous ? Je commence... Ah, c'est marrant, ça. Je commence par la carte de tarot qui est une... Le 10 d'épée. Waouh. On avait le 9 d'épée hier. Du coup, c'est hallucinant parce que les épées sortent d'un fourgon. Vous voyez, là ? On avait le 9 hier. Ben, maintenant, on a le 10. Parce que ces épées qui ont pu être tellement difficiles, douloureuses, sortent de votre monde. Les dragons. Le dragon galactique bleu foncé. Mais c'est fou, ça. Hier, on avait le bleu roi. Nous voilà maintenant avec le bleu foncé. Le bleu, le bleu, mais de bleu indigo. Là, on est complètement dans l'indigo. Il vous aide à écouter la voix de l'univers. Activez les codes de votre conscience de maître. Accédez à la sagesse cosmique et servez à une fréquence plus élevée. Mais je... Oh là là ! Qu'est-ce que je fais, là ? Je fais une pause parce que... Là, j'ai envie de tout, là. J'ai envie de faire une pause, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de rester, je suis hallucinée. Wow ! Allez ! On reste dans le bel émotionnel parce que c'est magnifique, ça. C'est un challenge. Je prends... Ouh là là ! Je ne sais plus quoi faire tellement je me dis que ça va être puissant. L'harmonie de l'espace. On passe un portail, hein ? Vous franchissez cette porte-là. Vous franchissez là. Vous faites franchir à des épées. Bon, là, ce n'était pas positif. C'était des difficultés, des défis, des douleurs. Vous permettez à des douleurs de franchir la porte de votre monde. Ça suffit maintenant. Tu t'en vas. Barre-toi. Je n'ai plus besoin de toi. Il y a, dans ce premier août, le franchissement d'un portail pour rendre de l'harmonie dans votre espace, dans votre monde. Les messages. Bizarre, là, hein ? Je prends ma main gauche. Alors, les astres. Mille étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer. Car un nouveau jour s'apprête à se lever avec espérance, accueille cette renaissance. Qu'est-ce que je fais, là ? Je montre toutes les cartes, là. L'encre et la plume. Je vous ai tellement parlé d'écriture. Je m'en fous, je vais pleurer. Même si le maquillage coule, vous ne m'en voudrez pas. aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il m'ait travaillé. Comment est-ce que vous voulez que je... Comment est-ce que vous voulez que je continue, moi ? C'est... Ah ouais ! Ah là là ! Ah là là ! C'est le roi de bâton. C'est l'écriture. C'est ce que... C'est le livre dont je vous ai parlé. C'est à un moment donné on le fait pour soi. On raconte une belle histoire. Peut-être qu'on raconte l'histoire de notre vie pour pouvoir le transmettre à nos enfants. Ou alors on raconte l'histoire de notre vie. Parce qu'on sait que l'expérience que l'on a vécue va bénéficier au monde. et de voir comment quelqu'un a vécu l'expérience. Un petit peu comme moi avec mes émotions là. Comment je vis l'expérience ? Comment est-ce que je vous l'explique ? Mais qu'est-ce que j'en fais ? Comment est-ce que je l'utilise ? Je peux vous assurer que là dans l'énergie éthique je suis en train de diffuser une puissance colossale. Une lumière, une énergie, une intention pour que votre troisième oeil s'active. C'est le roi de bâton. Pour le mettre dans la matière. Allez. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser il faut t'y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Je vais pleurer mille fois. C'est ok. C'est pas grave. C'est ok. L'infidélité. Tu ne dois pas te laisser aller naïvement à donner toute ta confiance sans retenue. Tu dois être plus vigilant à ta façon de te conduire car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. J'espère que c'est net. Mais il y a cette notion d'être fidèle à soi-même. Ne pas trop se montrer. Ne pas tout montrer aux autres. C'est, vous voyez, faire preuve d'intuition. Ok. Dire non. Parfois, il est important de dire non, de poser ses limites. Surtout, fais-le sans culpabiliser. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Au contraire, tu mérites le respect. Je comprends pourquoi j'ai eu tant de douleur dans le fait d'avoir cette carte. Dire non. Je vais vous donner un exemple de difficulté que j'ai pu avoir dans ma vie. Un jour, ma mère qui prenait sa retraite m'a demandé si elle pouvait venir s'installer à côté de chez moi. Tout mon intuition, tout mon être à l'intérieur hurlait non. J'ai dit oui. Parce qu'à cette époque-là, je n'ai pas eu la capacité de poser mes limites et de suivre ce que mon intuition me disait. J'ai dit oui parce que c'était ma maman, parce que c'est du familial, parce que j'ai envie de prendre soin de toi. Je vais faire de mon mieux. mais en réalité, c'était je devais vivre l'expérience elle aussi. Mais ça a été une grande leçon de ne jamais culpabiliser en fait. Et qui que ce soit, parce que vous dites non ou parce que vous dites oui. Mais c'est impressionnant d'avoir ces messages-là aujourd'hui. le doigt. On vous montre un problème, on vous montre, pas un problème, non, c'est, oui, c'est écrit comme ça mais je n'ai pas envie de le dire quelque chose. On vous montre quelque chose maintenant ou dans un futur proche. Mettre le doigt sur quelque chose. Mettre le doigt sur le fait de vraiment voir les gens tels qu'ils sont. De de voir quand on a dit non, et qu'on aurait dû dire oui ou l'inverse. C'est on pointe du doigt quelque chose. Les griffes du lion bien, bien tanquées dans la matière. Faites attention, ne prenez pas de risques. Étudiez les choses. On vous montre quelque chose, étudiez-le. Dans l'exemple du livre, au mois de juin, il s'est passé quelque chose au mois de juin. Dans la notion du livre, de l'encre et de la plume, ne montrez pas tous vos écrits, ça peut être d'un point de vue artistique, à tout le monde. Faites attention à qui vous montrez les choses, à qui vous ouvrez votre espace. Votre espace doit être harmonisé. j'ai mis la boule à facettes là. J'ai mis la boule à facettes parce que c'est un petit peu l'esprit du moment qu'il faut vraiment faire attention à comment est-ce qu'on veut briller, qui nous fait briller et qui nous voulons aider à briller. C'est la boule à facettes. Faites attention. La tempérance, ben oui, ben oui, c'est magnifique. Oh, le 6 de Donnier, il était là hier. C'est ce que je viens de dire. Trouvez votre feu intérieur. Vous êtes ce personnage gigantesque. Vous donnez de l'énergie à qui vous enlève. Vous en recevez. Il doit être équilibré. Vous en donnez à qui ? Il y a un transfert énergétique qui doit être tempéré, équilibré. Le jugement, la tempérance, le jugement, l'harmonie de l'espace, le fait de s'ouvrir à un autre jour, de renaître. C'est le phénix que j'avais depuis tout à l'heure avec cette carte de renaissance, avec ce portail. Oh, le 2 de coupe. On a les mêmes cartières. Le jeu a été brassé. Croyez-moi, énormément brassé, ce jeu. le 5 de bâton. Le 5 de bâton. On va le prendre d'une manière extrêmement positive puisque les 5, c'est toujours une énergie de transformation. Mais là, c'est tout d'un coup, vous mettez votre fusée en route et vous y allez. Le 9 de bâton. C'est magnifique. Mais quel bonheur. Et le diable. Bien sûr qu'il est là, le diable. Regardez ça. Là, c'est un vilain chat. Vilain. On ne vous domine plus là. Il n'y a plus personne qui peut vous mettre en cage. Je vous plonge dans vos cartes. Waouh. Le diable, voilà, va se mettre en plein soleil. Pourquoi ? Parce que je te vois. Je te vois. Je sais que tu veux me manipuler. Le diable, c'est vous avez envie de créer quelque chose et quelqu'un peut vous utiliser. Quelqu'un peut vous manipuler pour son propre profit. non, là, on va déployer les choses. Personne n'arrivera à vous mettre en cage. Pourquoi ? Parce que vous méritez le respect et que vous saurez poser vos limites. Croyez-moi, ça va être très très fort. Avec le neuf de bâton, il y a justement à rugir de ce lion-là. Vous n'avez pas besoin d'être... Vous n'avez plus... C'est pas ne pas avoir besoin. Vous n'avez plus besoin d'être sur la défensive. On vous dit quand même plusieurs fois de vous protéger, de vous structurer. Là, il y a une notion extrêmement importante parce que j'avais la justice en tête de cette résurrection, de cette renaissance où tout d'un coup, on sort quelque chose, mais ça doit être dans l'équilibre, dans la tempérance. On partage. C'est le donner, recevoir, du 6 de denier. Donc, on partage les ressources, on partage l'idée, on se met dans cette action puis alors, on se met vraiment au service de notre intuition parce qu'on écoute la voix de l'univers là, mais on ne le fait pas n'importe comment ni avec n'importe qui. Le roi vous dit que vous allez vous mettre en action, c'est une certitude. Il y a le 10 d'épée là qui vient vous dire c'est la fin, c'est la fin de la douleur, c'est la fin de cette emprise là. Je l'ai placé, il était marquant. Il se plaçait à côté du roi de bâton. Je prends mon autorité pour mettre fin à quelque chose. Alors, peut-être à de la dépression, peut-être à une surcharge intellectuelle, peut-être il y a la fin quelle qu'elle soit d'une situation difficile et même si elle a été vécue de manière pénible parce que jusqu'à maintenant vous avez été toujours sur la défensive, votre énergie là s'est élevée, le lion ressort un petit peu comme le lion ressort et tout d'un coup vous mettez votre costume, vous enfilez les gants là du cavalier de bâton, c'est pour ça qu'il y a une énergie très très rapide où tout d'un coup on développe quelque chose. On est passionné, on est motivé, on est même alors arrogant mais dans le bon terme, impétueux, audacieux avec le cavalier de bateau, bateau, avec le cavalier de bateau, on va prendre le bateau pour aller vers quelque chose de nouveau mais quoi qu'il en soit on porte ses gants parce qu'il n'y a plus personne là qui vous enchaîne. On a été dominé par quelque chose et en fonction de nos possibilités, on met plus ou moins de temps à nous défaire de cette emprise, de cette manipulation qui n'est pas forcément consciente chez les autres mais un petit peu à l'image d'un enfant qui fait des crises. Mais ça n'est pas planifié à un moment donné ça l'est mais tout petit, non, c'est une réaction qui est inconsciente mais là pour le coup, maintenant, vous dites non parce que vous avez autre chose à faire. Donc, on vous a pointé du doigt plusieurs fois ce diable, on vous a montré quelque chose à la fois, les griffes marquent le fait que vous n'êtes pas un lion fumé là, vous n'êtes pas un lion vapeureux, non, non, vous mettez votre pouvoir, vous faites descendre votre autorité dans la matière et vous êtes maintenant dans cet état de tempérance, dans cet état d'équilibre, dans cet état de résurrection pour vous parce que c'est nouveau là, de lâcher les épées dans le fourgon, vous avez besoin d'harmoniser votre espace, peut-être que vous avez été infidèle à vous-même ou que quelqu'un dans votre vie vous a été infidèle mais quoi qu'il en soit, il est maintenant temps d'harmoniser cet espace en écrivant des choses, on a les lettres, téléphone, lettres, écriture, encre et plume, il y a un nouveau jour, il y a une renaissance, donc écrivez, écrivez la renaissance que vous êtes en train de faire, le phénix est tellement présent dans ce roi de bâton, mais le phénix est positionné dans votre troisième œil, dans votre intuition pour que vous activiez davantage votre intuition dans la matière, il faut harmoniser votre espace. L'archange Gabriel descend tout doucement depuis tout à l'heure sur ce tirage et vient vous dire nettoyez votre espace, videz vos placards, débarrassez-vous des objets, des vêtements, des ramassis de toutes sortes, observez votre vie en faisant ça, qui se modifie d'elle-même. L'énergie pourra y circuler librement. La purification est l'essence même de l'harmonie que l'on retrouve dans votre espace vital. Parfois, on purifie avec le feu, on purifie avec le roi de bâton, on purifie en faisant brûler des choses, en faisant brûler de la sauge, en faisant brûler de l'encens, en écrivant et en faisant brûler des lettres. Parce que tout d'un coup, c'est une fumée qui devient très positive. On brûle et dans la fumée, c'est l'air, c'est l'air qui vous permet de vibrer davantage, d'équilibrer vos énergies pour pouvoir utiliser votre sagesse à une fréquence beaucoup plus élevée. C'est un petit peu le côté, on va dire, créatif, positif de ce 5 de denier. Parce que, on se... Voyez là, il y a une élévation, il y a une fusée qui part. On sort de toute codépendance. On sort de cet état quel qu'il soit, de manque, de rejet. Est-ce que vous avez vécu des difficultés financières, des difficultés dans la matière, avec votre corps, votre santé, vos finances, votre valeur, votre confiance, votre force intérieure. Là, vous avez pu vivre des moments avec toutes ces épées-là où vous avez été littéralement vidé de vos forces en nettoyant votre espace, en le purifiant, en ramenant l'harmonie, en faisant cette célébration de l'Ounassa, du dieu Lug. Vous vous rendez compte que vous pouvez semer des blés, semer du maïs, semer du tournesol pour récolter les choses, pour récolter les graines, pour faire de la farine et pour vous mettre en action pour faire de pain, pour faire des crêpes, pour faire du pop-corn. Vous pouvez vous mettre en action. Il y a des arcanes majeures qui sont tellement puissantes. C'est dingue d'avoir tempérance, jugement et diable. Le diable, dans son côté, on va dire, créatif, positif. Vous êtes vraiment à matérialiser les choses, mais c'est une renaissance pour vous d'arriver à matérialiser les choses, de ne plus être là dans cette codépendance dans la matière. Financièrement, je n'ai plus besoin de quelqu'un d'autre pour me sentir stable, en sécurité, parce que c'est ça le lion, c'est ça le bâton, stable, en sécurité, tranquille. Je n'ai plus besoin de l'autre pour être là dans une dépendance affective. Là, avec le deux de coupe, il y a l'harmonie de votre cœur, il y a tempérer avec les autres. On n'est pas dans des grands élans émotionnels. J'ai besoin de l'autre pour vivre l'autre, je le mets sur un piédestal, etc. Compagne, compagnon, membre de votre famille, mentor, peu importe. Non, là, les choses sont équilibrées. Le deux de coupe, c'est tellement beau, c'est tellement cette alliance, cette connexion émotionnelle, parce qu'il y a cette union où on grandit ensemble. Je te montre la perle qui est à l'intérieur de toi. Tu me permets de voir la perle qui est à l'intérieur de moi. Deux de coupe, six de denier qui se retrouvent dans les deux tirages, mais c'est tellement bouleversant, c'est tellement significatif, mais c'est tellement de votre responsabilité de ne pas prendre de risques, de savoir qui autour de vous vous fait briller. Ne culpabilisez pas de dire non ou de dire oui. Vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais en faisant ça. Vous n'êtes pas infidèle à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. C'est une question de respect pour soi-même et pour les autres. Il y a tellement d'espoir, il y a tellement de puissance de se révéler là. Dans le 5 de denier, je n'y vois aucune négativité. Au contraire, j'y vois là, vous voyez, cette sortie du fourgon, cette fusée qui vous permet votre envol ou c'est le vous affirmer votre désir de changement, votre désir de tempérer les choses et c'est le premier souffle du changement. C'est ce premier état dans une transformation alchimique de retrouver la pierre philosophale en vous, de retrouver cette force intérieure qui ne dépend de personne, qui ne dépend que de vous. J'ai envie de rester dans ce tirage parce que là, avec ces énergies, je pourrais faire des vidéos avec quelques cartes qui pourraient durer plus d'une heure mais à un moment donné, c'est pour rester dans la beauté énergétique de cette puissance. est-ce que est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire ? Je vais prendre l'oracle Sanka. Merci Sanka pour la création de cet oracle qui a été fait en collaboration avec l'archange Michael pour l'harmonie de votre espace, pour votre renaissance s'il y a autre chose ? Peut-être ? Je n'ai pas de mots. Je ne peux pas avoir de mots. C'est un peu d'artifice. Ce sont des moments de fête et de partage qui s'annoncent. Il est important de t'accorder des pauses salvatrices pour repartir du bon pied en famille ou entre amis. La joie est au rendez-vous. C'est quoi ? C'est la colombe ? J'y vois une colombe de la paix. Peut-être que c'est vrai, peut-être que... Mais en tout cas, ça se passe de tout commentaire. Merci. Merci, merci, merci. Merci d'avoir été là. Merci de me permettre de vous montrer autant d'émotions parce que c'est moi et parce que je fais les choses comme ça et parce que c'est mon intuition, c'est mes émotions, c'est ma gorge, c'est le cœur. C'est tout là qui vibre pour célébrer avec vous la boule de disco, les pop-corn, les tournesols, tournez avec les tournesols mais faites de votre vie un feu d'artifice. C'était les messages du roi et de la reine de bâton. Hop là, plutôt comme ça. Mais il n'y a qu'une chose à dire là. Vous partez dans cette aventure, c'est un nouvel art pour mettre un feu d'artifice dans votre vie. Je vous dis à demain pour la méditation. Je vais prendre des éléments de ces deux guidances et alors croyez-moi là, je vois des choses assez spectaculaires. Mais demain, je vous emmène en méditation pour vous permettre de célébrer, de continuer la célébration mais pour vous permettre vraiment, j'ai le mot incrusté, d'incruster ces messages dans votre champ énergétique. Merci. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada